Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A-B-C A-B-C-L Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A-B-C-L Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on va mettre en 2 et on va mettre en 2 donc on va mettre en A parce qu'on a un M on va mettre en 3 divisions 1, 2, 3 ici on va mettre en M on va mettre en K on va mettre en L on va mettre en M on va mettre en question on passe à la deuxième question la deuxième question je vais montrer que je vais montrer que la deuxième question je vais montrer que alors montrer que le point L appartient à la droite à la droite AG montrons que montrons que montrons que le point L appartient à la droite AG alors qu'est-ce qu'on va faire? je vais montrer que je vais montrer que je vais montrer que le point L appartient à la droite AG il se fait le point L appartient à la droite AG il se fait par les A et L qu'on va faire? je vais demander que la deuxième question est-ce qu'on va mettre en A sur l'A ou l on va mettre en A on va mettre en A A1, B2, C3 Et L L, pourquoi tu parlais avec L ? Tu parlais avec L et avec J Parce qu'il y a eu une question Cette question doit montrer que L est-ce que tu parlais sur le droit de J Et L, parlais avec L Je vais voir L est-ce que tu parlais B, B2 ou C3 Donc il y a qu'un D quand un T L, parlais sur le B2, C3 Ou un T G, parlais sur le A1, B2, C3 Alors vous remarquez ici que C'est le point B ou C Qui est-ce qu'il y a eu ou qu'il y a eu Ou bien les points Il y a une B2, C3 Et il y a une B2 ou C3 Donc je vais vous dire Quelles sont les propriétés sur le test Qui sont très importantes Qui sont l'associativité de parlais-centre Je vais vous dire Donc d'après la propriété Ou l'associativité 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 de parlais-centre Qu'est-ce qu'on a ? Je vais vous dire D'après l'associativité de parlais-centre D'après la propriété caractéristique de parlais-centre On a Alors J Je vais vous dire Je vais vous dire J parlais Je vais vous dire A A Je vais vous dire A1 Et cette B2, C Je vais vous dire L C'est la propriété La société C'est la sociativité de parlais-centre C'est la sociativité de parlais-centre C'est la sociativité de parlais-centre Donc c'est la propriété C'est la sociativité de parlais-centre Alors On a L Le poids de L Qu'est-ce qu'il va être là ? Donc on fait la sonde de 2 plus 3 On a des poids de changement Donc on a des 2 plus 3 C'est-à-dire Baris L A1 Ou L 5 Alors 2 plus 3 Me donne 5 Donc baris-cent A1 Ou L5 Donc D'abord il y a qu'il y a J Baris-cent A1 Ou L5 Donc J Appartement A la droite A L Je vais vous dire D'aïman On va On va On va Baris-cent On va 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 Donc Huna Maintenant J Ou A L Donc Ca dépend Alors A L J Je vais Par exemple Là Vous On va On va On va On va On va On va Ça veut Dire J Appartenant A L D'où J Appartenant A L J Appartenant A J Donc De même Résultat Il y a J Appartenant A L Mou K L Appartenant A J Ou Il y a La Question L Qu Montrer Que Ce qu'on doit Montrer Alors La Question Qu'elle Appartenant A A J On Passe Maintenant A La Deuxième Question Donc La Deuxième Question La Troisième Question Qu'elle Montrer Que J Et Le parrot Deuxième CK Alors, cela signifie que J' CK CK et CK 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 A CK pour ne pas se dérouler la somme des coefficients de la série 0 et c'est la condition nécessaire dans le bari centre. Alors maintenant on a le milieu qui est là C'est le milieu qui est dans la partie qui est dans la partie qui est dans la partie le bari centre qui est dans la partie qui est dans la partie ce qui est ce qui va nous dire alors que c'est la question qui montre que c'est la troisième question montre que c'est le milieu du segment CK ce qu'on va nous dire on va nous dire on va nous donner la même information Et puis on va nousudier à J'ouverain on a au automatiquement on a J'ouverain on a J'iverain on a J'iverain Uéain B2 C3 Alors on va du chose à la main Et je m'attaque K' Opula A1 B2 alors l'âge donc on dit g barré de a1 b2 c3 on dit k barré de a1 b2 donc on dit on dit on dit donc on dit la propriété qui est très importante qui est l'associativité qu'est-ce qu'on va faire donc d'après d'après la propriété ou d'après l'associativité la sociativité alors d'après l'associativité de barré centre ou la de barré centre on a alors d'après la propriété l'associativité de barré centre on a qu'est-ce qu'on a alors il dit où est-ce qu'il y a une g barré il dit qu'on a la sociativité j'achète il dit où la g barré j'achète où la g barré d'ail a1 il dit a1 b2 est-ce qu'il y a un 4 et on va faire on va faire le poids d'ail k avec un poids un plus deux donc un plus deux où il dit il dit c cette on va faire c'est ceci a1 b2 est-ce qu'il y a un 4 et on va faire le poids d'ail k avec la somme des coefficients ou la somme des poids ou la somme des masses qui est là 1 ou 2 finalement, on a dit qu'on a barré il y a l'âge K3 C3 et donc on a arrivé à ce qu'on vous montre, donc G barré centrale K3C3 angle 2 et qu'on G est le milieu il y a l'âge il y a l'âge de la poids il y a l'âge de Cα ou Kα mais il y a l'âge de la poids la propriété est l'âge de la tasse l'homogénéité de barré-centre donc G est le barré-centre G est le barré pardon, G est le milieu le milieu le milieu de LH le milieu de segment de CK alors maintenant on a répondu à la question on passe maintenant à la deuxième quatrième question il faut construire par deux méthodes différentes le point G construire par deux méthodes différentes le point G le point G construire par deux méthodes différentes le point G il y a l'âge de la méthode qui est une deux méthodes alors on dit la méthode numéro 1 la méthode Lola alors qu'ils sont les deux méthodes qu'ils sont les deux méthodes ? qu'ils sont les deux méthodes qu'un méthode qui est l'âge de CK et qu'un méthode qui est l'âge de CK on l'âge de la propriété characteristic qu'ils sont les deux points qui ont donné la représentation et on va construire les points K, L, M qui sont les propriétés caractéristiques dans le cas de deux points mais il n'y a pas une propriété caractéristique mais j'ai par exemple trois points alors c'est une propriété caractéristique mais c'est le cas de trois points donc il y a un autre propriété caractéristique on a donc j'ai le milieu j'ai le milieu le milieu de CK il y a un autre qui est le seul donc on va dire j'ai le milieu de CK ça veut dire qu'on a le milieu de CK et on a le milieu de CK on a le milieu de CK donc on a le milieu de CK là on va y'a l'écoute et on va y'a l'écoute et on va y'a l'écoute on va y'a la distance Alors j'allais dire en ce moment J est l'écoute c'est la méthode de l'Oula on va y'a l'écoute on va y'a l'écoute on va y'a l'écoute on va y'a l'écoute voir la figure la deuxième méthode qu'est-ce qu'on va faire la deuxième méthode je ne vais pas dire méthode 2 alors méthode 2 donc la deuxième méthode il y a la propriété caractéristique on a on a g barré d'lh indice g barré d'lh d'l a1 b2 c3 alors il n'y a qu'un g barré d'lh a1 b2 c3 je n'aurai d'une diélo un diélo a la propriété caractéristique de barré d'lh je n'aurai d'une diélo de la propriété caractéristique de barré d'lh donc un angle et là donc d'après donc d'après donc d'après la propriété la propriété caractéristique on a dit l'APC propriété caractéristique d'lh de g1 on a un point parmi les trois points on a un point parmi les trois points on a un point on a qu'est ce qu'on a ? qu'il n'a améli qu'il n'a améli qu'il n'a améli qu'il n'a améli qu'on a un propriété caractéristique de g1 a qu'on a dit ag égale le maf on va faire un autre point A, on va faire un troisième point qui est le troisième point qui est le vecteur K on va faire la somme des coefficients 1 plus 2 plus 3 on va faire la coefficient B qui est le 2 on va faire 1 plus 2 plus 3 et la coefficient C on va faire 2 sur 6 AB plus 3 sur 6 AC on va faire une relation pour le 3 on va faire 1 sur 3 AB et là plus 1 sur 2 AC on va faire une relation c'est la formule on va faire une relation c'est le résultat c'est le fait on va mettre le vecteur c'est à la fois les vécteurs que j'ai fait et les vécteurs je vais faire un vécteur 1 sur 3 AB plus 1 sur 2 AC alors, comment vous allez faire ? si je veux mettre ça en Vécteur je vais mettre ce vécteur 1 sur 3 AB 1 sur 3 AB alors, A-B on va mettre le vécteur 1 sur 3 on va mettre une division parmi 3 divisions et on va mettre A on va mettre A 1 sur 3 AB on va mettre le vécteur le deuxième vécteur le deuxième vécteur 1 sur 2 AC on va mettre A sur 2 on va mettre A 1 sur 2 AC on va mettre A et on va mettre A en Vécteur ce ne va mettre A Maintenant, on passe à la dernière question. C'est la dernière question. C'est que les droits CK, AL et BM sont sans concurrentes. Les concurrentes, en anglais, sont donc des clés en anglais. Les droits sont des clés en anglais. Les droits sont des clés en anglais. Donc, si nous avons le style, c'est toujours dans la géométrie de l'acheter. Nous avons des questions que nous avons déjà vu. Nous avons les droits certaines et les droits. Alors, l, CK, BM. C'est d'automation. Si nous avions à la question, c'est la question, c'est la question, c'est la question des droits Ces droits. c'est la question des droits ces droits Michel. donc j qui est en train de trouver la question alors que ce que ce n'a pas de la question ce n'a pas de la question on a quand j a l'a appartient à l on a j a l'appartient à l quand j a l'a appartient ça va nous expliquer on a écrit d'après ce n'est pas du as-tu ? d'après d'après cette question d'après d'après deux alors tu as dit j appartiens le segment ck d'après troisième question alors un sg appartiens à droite ck d'après troisième question maintenant j'appartiens ck D'hd E' M E' M C D' 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 C- D' Cett Alors CHes ul wieder On dirait l'associativité On dirait l'associativité On a G barré On a G barré A1 B2 C3 Alors il y a qu'un G barré A1 B2 C3 Donc D'après L'associativité On dirait M M est là M A barré DL H A1 C3 On dirait l'associativité On dirait l'associativité D'après l'associativité De barré centre On a Qu'est-ce qu'on a ? On dirait l'associativité on dirait A1 C On dirait l'associativité A1 C On dirait l'associativité en tee si le poids de b il est possible de les modes, donc on est capable de le poids de b le poids de b le poids dans le poids de b la poids de b le poids de b ici donc le poids de b pour le poids de b la première, la deuxième, la troisième, on va avoir le troisième résultat donc il y en a alors je n'en avais bien ce jeu d'avant, un goulou de 1 donc de 1 et 2 et 3 qu'est ce qu'on alors la droite, ck, al et bm sans concorrente, on fait concorrente, on fait ce qu'il y a là, j'appartiens là, j'appartiens ck, j'appartiens bm alors sans concorrente fait g, sans concorrente en g merci de votre attention et de l'exercice est très important de faire ce qu'il y a et on se rencontre la deuxième, m'a rachou, m'a cha'allah